54, deuxième, intermédiaire, fin. Allez, première tourne et action ! Déjà, il faut se poser la question de c'est quoi un bon amorti ? C'est quoi un bon amorti pour toi ? C'est quoi un bon amorti pour moi ? Et surtout, qu'est-ce qui va nous mettre d'accord tous autant qu'on est, nous coureurs ? Cette mousse hyper importante sous le talon, j'avais pas ressorti ça sur une autre chaussure. Elle va savoir se faire oublier complètement et on va pouvoir avaler comme ça les kilomètres. Donc le travail de la mousse sur la KS900 a vraiment été fondamental dans la conception de cette chaussure. Au laboratoire, on développe des méthodes de test mécaniques qui nous permettent de croiser des résultats labo avec la perception d'un utilisateur. Aujourd'hui, on travaille sur des compréhensions hyper fines de ce qui se passe à l'intérieur des mousses de nos chaussures histoire d'aller optimiser les microstructures. On a fait énormément de tests, on est à plus de 70 tests sur ce produit. Trop large, trop étroit, le lac est un peu trop court et nous, derrière, le produit est en amélioration continue. Amorti, stabilité et confort. Je suis vraiment hyper fière de cette chaussure. C'est vraiment un modèle qui nous manquait dans la gamme, un modèle premium sur l'amorti. Pour cette chaussure, on est allé chercher l'inspiration dans quelque chose d'un peu improbable, un matelas. La forme très ronde de la semelle et très sortante, un petit peu comme une bouée ou un matelas, participe à renforcer cette perception de confort. Sur la KS900, on a développé un caoutchouc spécifique qui est un excellent compromis entre la durabilité de la semelle et l'adhérence qu'il propose à l'utilisateur. 100% des testeurs et des testeuses ont été bluffés par cette chaussure. C'est vraiment la mousse qui fait la différence. On va toujours essayer d'avoir des couleurs qui apportent de l'énergie, qui apportent du dynamisme, qui apportent de la dopamine. Et là, on a travaillé avec des nouveaux types de logiciels qui permettent de faire des patterns, des textures paramétriques et qui nous permettent de bien gérer le design sur un volume qui est assez particulier. D'ici à ce qu'on ait réussi à faire une chaussure increvable ou immortelle, il y a quelques steps. Là, il y a le premier step. Et rendez-vous bientôt pour le prochain.